... Je suis très heureux, honoré, d'avoir l'honneur de présenter mon ami André Chaumont, qui va nous dispenser son témoignage. Il faut savoir qu'André a une histoire vraiment très particulière. Si on revient sur les itinéraires de déportés, vous me direz que chaque itinéraire est unique, et c'est vrai. Celui d'André est particulièrement original dans la mesure où on sait que, durant cette période, très peu de déportés ont été déportés avec leur père. Voilà, ça a été le cas d'André. Et du reste, il y a quelques années, il a publié un ouvrage, aux éditions Agi-Presse, c'était en 2003, donc ça remonte maintenant à quelques années, qui s'appelle « Un père et son fils dans les camps nazis », donc 1942-1945. Et on verra, puisque c'est surtout André qui va prendre la parole, bien sûr, cet après-midi. Mais on verra que, selon sa propre bouche, que cette déportation était peut-être plus cruelle que pour ceux qui partaient, je dirais, seuls. Dans la mesure où, comme le dit d'une manière criante André dans son témoignage, le père et le fils n'ont eu de cesse, je dirais, à chaque minute de leur détention, d'avoir peur l'un pour l'autre. Et en même temps, c'est peut-être aussi ce qui les a sauvés, puisque, en réalité, ils se sont mutuellement protégés. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur André, et je crois qu'il fait partie de cette génération de survivants, qui est d'abord, pour moi, d'abord un ami, bien sûr, donc c'est pour ça que je suis très heureux d'être à ses côtés aujourd'hui. Mais surtout, paradigmatique, symbolique, de la trajectoire de ceux et celles, du reste, qui ont souffert atrocement durant cette période, et qui se sont reconstruits d'une manière véritablement miraculeuse. C'est la raison pour laquelle, je le dis haut et fort, André, au même titre que d'autres compagnons, du reste qui sont encore, grâce à Dieu, vivants aujourd'hui, eh bien, ce sont des exemples pour notre société. Et je dirais, au-delà, pour notre civilisation du XXIe siècle, dans la mesure où ils ont été les témoins d'une césure dans l'histoire humaine, et qu'en même temps, loin d'être découragés, loin d'être piétinés, cassés, ils se sont reconstruits d'une manière vraiment exemplaire. Alors, André nous racontera un peu son itinéraire et son histoire, mais je voudrais saluer le fait que, chez lui, il n'a pas abdiqué. Il n'a pas abdiqué. Et puis, en même temps, sa lutte pour transmettre, et notamment auprès des jeunes, il faut savoir qu'André est très régulièrement dans cette maison, à cet endroit même, où, depuis des années, il témoigne auprès des jeunes générations, collèges et lycées, et leurs enseignants, du reste. Je crois qu'il y a un homme que tu connais bien, c'est Jacques-Olivier David, qui fait en sorte d'être autour de toi pour aider à ses témoignages. Et puis, en même temps, on le retrouve avec un groupe de frères et sœurs, je les appelle comme ça, autour de nous, qui sont les fils et filles des déportés juifs de France, regroupés autour de Serge et Béat Klarsfeld, et que, là encore, André, depuis des décennies, se bat à nos côtés pour la mémoire et la justice. Et puis, je rajouterai une chose, c'est que, à titre personnel, je lui dois beaucoup, puisque, pendant toute une époque, il a été, on peut dire, aux commandes d'une concession d'appareils Sony, et que, grâce à lui, on a pu réaliser des films, des films pour lesquels il était hors de question de prendre le moindre sou dès lors qu'on se consacrait à la Shoah. Mais il n'empêche qu'avec lui, on a fait un certain nombre de films, et nous en sommes très heureux, puisque ça laissera des traces pour demain. Et peut-être qu'avec Pauline Dubuisson, je ne sais pas où elle est, si elle est dans un petit coin, mais on verra tout à l'heure à prendre quelques extraits d'un film qui nous est cher, qui s'appelle Maurice Jablonski, le seul survivant du convoi 51, un convoi terrible, qui était parti pour Sobivore. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul homme. Et j'ai donc réalisé ce film avec André, avec le concours d'André, et surtout aussi de Serge Klairsfeld. Alors, je ne voudrais pas trop m'étendre, parce que c'est lui qui doit dialoguer avec vous. Juste un mot. Quand je parle de la reconstruction, ce n'est pas une reconstruction factice. C'est une reconstruction polyforme, puisque il y a la fondation d'une famille, et quelle famille ? Deux enfants, des petits-enfants merveilleux. Et puis la vie est aussi cruelle, c'est que... J'ai beaucoup de pudeur à parler de ça, mais André a formé un couple sublime avec Micheline, sa femme, qui nous a quittés, malheureusement. Et cette reconstruction, elle se fait aussi dans la réussite professionnelle, j'en ai parlé. Et puis, ce qu'il caractérise, parce qu'en fait, c'est comme ça, je crois qu'il y a des personnalités qui sont, comment dirais-je, indestructibles, infatigables, c'est que, pour l'avoir vu dans des moments difficiles, des moments de chagrin, des moments de difficulté dans la santé, André est un optimiste à tout craint. Le sourire toujours aux lèvres, et je crois que c'est ça la leçon, c'est qu'on peut dire, sans être grandiloquent, que des hommes comme lui ont prouvé qu'ils étaient capables d'accomplir une victoire de la vie sur la mort, au fond. Et j'en terminerai là-dessus, avant de lui laisser la parole, mais je crois que ces déportés n'ont pas été suffisamment entendus, à mon sens. Pas suffisamment entendus, parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ont quelque chose de prophétique. Quand on est passé par ce qu'ils ont connu, par ce qu'ils ont subi, on est capable d'avoir, à mon avis, un sixième sens. Et dans ce sens-là, je crois que ils sont porteurs, effectivement, d'une vision qui n'a pas été suffisamment prise en compte. Et j'entends par là, et je poserai cette question, peut-être qu'on y répondra, mais je ne cesse de la poser, puisque, bon, je voudrais me présenter en un mot. J'anime une émission sur Radio Chalome qui s'appelle Mémoire et Vigilance, depuis 31 ans. J'ai également la rubrique Mémoire, enfin, j'assume la rubrique Mémoire à l'actualité juive, donc, pendant le même temps aussi, 31 ans. Et depuis toute cette période, ces décennies, je n'ai cessé, je n'ai cessé d'essayer de comprendre, je n'ai cessé d'essayer de voir un peu quel sens on pouvait donner, si toutefois il y a un sens, mais surtout, s'il y avait une transmission possible. Comment faire en sorte que cette transmission, de cette césure dans l'histoire humaine, puisse passer ? Et ce qui, comment dirais-je, continue à m'interroger aujourd'hui, c'est de savoir si, au fond, Auschwitz, c'est une leçon perdue ou pas. Leçon perdue, pourquoi ? Parce que l'on voit une renaissance de l'antisémitisme. Et ça, c'est insupportable. Insupportable, avec ce que l'histoire nous a appris, ce que l'histoire a montré comme tragédie. Et, juste un mot, avant de laisser la parole, cet ouvrage a été préfacé, donc, par Serge Larsfeld, et par mon intermédiaire, je voudrais donner la parole à Serge. Simplement, voilà ce qu'il dit, c'est les derniers mots. Il dit, rédigé avec une totale sincérité, ce qui est la meilleure qualité pour un pareil témoignage, ce texte est accessible à tous, surtout aux jeunes, auxquels il fera comprendre le sort terrifiant des juifs assassinés ou meurtris au plus profond d'eux-mêmes s'ils ont survécu. Soulignons que le récit, et je dirais aujourd'hui, le témoignage d'André, est exemple de haine, malgré la présence permanente des bourreaux qui, eux, irradient la haine anti-juive, qu'André Chaumont, devenu un ardent militant de la mémoire au sein de notre association, n'est jamais parvenu à comprendre parce qu'en suivant l'exemple de son père, il a toujours su préserver sa dignité humaine. Voilà, mon cher André, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et bonjour. Je vais commencer par l'année 1942. Si vous avez des questions à me poser avant 1942, bien sûr, je répondrai. Alors en 1942, on a décidé donc de partir en zone libre. Nous habituons à Paris, dans le 19e. et mon père a trouvé un passeur qu'on lui a proposé pour passer à une démarcation. Et ce passeur nous a dénoncé aux Allemands, où il a touché une prime, et l'argent de mon père qui lui a donné une certaine somme pour nous faire passer en zone libre. quand nous sommes arrivés à la frontière, à la ligne de démarcation, à la Guerche, en sortant du wagon, nous avons trouvé les Allemands qui nous ont arrêtés et nous ont mis dans une grange qui se trouvait juste à côté de la gare, où on a passé la nuit. Le lendemain matin, des gendarmes français sont arrivés et nous ont emmenés à la prison de Bourges. Alors quand on dit on, c'était à l'époque qu'il y avait ma mère et mes deux petits frères. Donc, on est partis à Bourges, où les femmes étaient dans une cellule du côté femme, avec mon petit frère, et l'autre petit frère et moi. Nous sommes partis d'un autre côté de la prison avec mon père. Bon, on était dans une cellule, on était assez nombreux. Et de la prison, au bout de 15 jours, on nous a emmenés à Pithivier. À Pithivier, on a retrouvé notre mère et le petit frère. Mais on n'est pas resté longtemps parce qu'on les a vus, je crois qu'on les a vus là-bas pendant environ 4 à 5 jours. Ensuite, la liste a été, tous les jours, il y avait une liste avec les futurs déportés. On a vu sur la liste le nom de ma mère et du petit frère. et ils sont donc partis. Nous, on est restés à Pithivier. On est restés environ 5-6 jours de plus. Et on est partis pour Drancy. On pensait qu'à Drancy, on les retrouverait, mais ils étaient déjà, je crois qu'ils étaient déportés de la veille. Donc, mon frère et mon père, on était restés donc à Drancy. On nous a dit que l'autre frère, un peu plus âgé, Henri, était passé par Drancy, mais qui a été déporté. J'avais demandé si ma mère l'avait vu, mais elles m'ont dit non parce qu'ils ont été déportés le jour même, pratiquement. Ou du jour au lendemain, là, il est parti un jour avant. Et puis, ensuite, nous, nous avons vu notre nom sur la liste et nous sommes donc partis dans les wagons, bien sûr, vous avez entendu parler, plombés, etc. Quand on est arrivés au bout de trois jours et trois nuits à Coselle, il y avait de nombreux morts déjà, des bébés, des vieillards également, qui étaient les premiers à mourir. Et d'autres personnes sont mortes également. parce qu'il faisait très chaud, parce qu'il n'y avait pas assez à boire, parce qu'on ne pouvait pas s'asseoir au début, on ne pouvait pas s'asseoir, on était obligé d'être debout parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le wagon. Et il a fallu que les gens meurent pour qu'on puisse avoir un peu de place. dans le wagon, on avait trouvé un drap qu'on a mis avec un seau et ça sentait mauvais dans le wagon, bien sûr. Et ça a été vraiment trois jours d'enfer. Lorsqu'on est arrivé à Coselle, on a entendu des ordres en disant que tous les hommes d'or. Moi, je n'avais pas 16 ans, mais je me considérais comme un homme, donc je suis sorti. Mon frère Jacques, qui avait à l'époque 12 ans, lui est resté dans le wagon. Et devant nous, on a vu un peloton d'exécution allemand qui pointait leur fusil sur nous. On ne savait pas si c'était mieux d'être resté dans le train ou hors du wagon. En fin de compte, on pensait qu'avec les femmes et les enfants, ce serait mieux d'aller sur les wagons, mais je suis resté avec mon père. Et quand l'officier allemand est passé devant moi et m'a demandé mon âge, j'ai dit que j'avais 17 ans ou 18 ans. Il m'a regardé et puis il a continué. Je vous dis ça parce qu'à tout moment, c'est la chance et à tout moment, pendant trois ans, j'ai eu de la chance. Et alors, ensuite, on est parti dans des camions bâchés et on est arrivé dans un camp qui s'appelait Saint-Anne-Abergue. Saint-Anne-Abergue était un camp de transit. On est resté environ cinq jours. C'était un camp de travaux forcés. On déracinait des arbres plusieurs fois centenaires pour faire la future autoroute Berlin-Varcevie. Donc, au bout de cinq jours ou six jours, logiquement, avec le recul, on aurait dû partir à Auschwitz et être gazés, mais ils avaient besoin de personnes pour faire une des gardes de triage les plus grandes d'Europe qui se trouvait donc du côté de Paes-Richam. Il y avait une très grande gare qui était à côté, mais là, c'était vraiment immense. Ils avaient besoin de main-d'oeuvre et donc, on a été désignés pour aller dans ce camp. Ce camp, il n'était pas complètement construit. On a fini de le construire quand on est arrivés et je suis resté dans ce camp environ deux ans. Alors, ma chance, toujours, la chance qui est là, c'est comme j'étais jeune, on m'a pris comme freineur de petits wagonnets de chantier. Il y avait une locomotive avec une vingtaine de wagonnets remplis de terre, de ça, parce qu'il fallait planifier tout le terrain pour mettre les rails. Et au bout de deux ans, pratiquement, la gare de triage était finie. Alors là, c'est pareil. On devait logiquement partir à Auschwitz et on avait demandé, un camp avait demandé des employés, des ouvriers pour travailler sur des constructions d'usines. et là, c'était un camp où ils fabriquaient à partir de, comme base, à partir du charbon, ils fabriquaient de la margarine et de l'essence synthétique. Comme les Allemands venaient de perdre en Afrique par Rommel, là où il y avait à ce moment-là en Égypte, partout, pas en Égypte, mais l'Afrique à Corse, pour avoir de l'essence pour continuer la guerre, il a dû faire donc de l'essence synthétique pour continuer de faire la guerre. Et Blechamer était un de ces endroits où on fabriquait donc de l'essence synthétique. Je devais poser des tuyaux à partir de l'usine centrale, des tuyaux qui devaient donc servir à véhiculer l'essence. Si tu permets. On peut revenir parce que tu nous as dit est-ce qu'il y a des questions avant 1942 ? Ce qui nous intéresserait, bon moi je le sais mais c'est pour les personnes qui nous écoutent, que tu reviennes un peu sur l'implantation de la famille en France. À partir de quand ? Comment ça s'est passé ? On est arrivé en France en 1929. Mon père est arrivé en France en 1927. Il devait rejoindre les Etats-Unis où une troupe de théâtre où mon père jouait en cachette parce que son père lui avait interdit. s'était mal vu en plus de la communauté parce qu'on les appelait Saltimbanque à l'époque. Ça va lui servir après. Oui. Ça va lui servir après dans le camp. C'est vrai. Et alors tu peux intervenir d'ailleurs. Non, 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 non. Et alors pourquoi on garde le fil ? Mais à l'époque pour aller à New York on passait par le Havre et donc le train c'était Varsovie la Belgique je crois et de la Belgique Paris. Bruxelles Bruxelles Paris et de Paris au Havre. Comme à Paris il avait deux frères qui étaient déjà depuis quelques années à Paris il a demandé à rester à Paris quelques jours pour les voir. Et là ils lui ont dit que c'était un pays formidable le pays de la liberté de l'égalité de la fraternité qu'il avait la famille ici là-bas il y a New York qui ne connaissait personne enfin bref il est resté à Paris avec sa famille avec ses frères. C'est ça c'est une destinée. Et puis ils ont fait différents métiers ils ont surtout à l'époque tout de suite après ils ont monté une petite affaire qui fabriquait des cartons pour les vendeurs de chaussures et les fabricants de chaussures et puis ils se débrouillaient comme ça et et ton enfance tu la passes dans le 20ème à Belleville oui c'est ça rue Le Vert alors au début on était rue Le Vert où il y avait une école en bas de cette rue donc numéro 1 ou je crois ou 2 et il fallait monter des escaliers qui existent toujours pour entrer chez vous qui existent toujours absolument absolument il fallait monter des escaliers et à l'époque il y a des voyous qui nous attendaient en haut avec des chaussures cloutées parce que c'était comme ça presque tous les enfants avaient des chaussures cloutées pour ne pas user les semelles et avec ça ils nous tapaient dessus alors dès qu'on arrivait ils étaient en haut ils nous tapaient sur la tête enfin on était ensemble tous les jours c'était la même chose jusqu'au moment où j'ai quand même avec l'âge j'ai pris des muscles et je commençais à me battre à partir du moment où j'ai commencé à me battre il y avait moins moins de lutte vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon frère parce que je le surveillais allemand et un jour j'ai même me suis battu avec un des chefs de la bande et je l'ai mis par terre à partir de ce jour j'étais plus respecté et c'était comme ça et et mon frère de ce fait n'était pas touché mais c'était quand même des années difficiles pour moi aller à l'école c'était l'enfer les études en pâtisset c'était moche quoi mais bon il fallait faire avec et et la vie continuait comme ça on est resté donc ensuite on a déménagé on était un peu plus loin vers la place des fêtes où on a eu un petit appartement avec chauffage centrale bain douche etc on avait beaucoup plus de confort et on a vécu là-bas tout le temps mon père avait changé de métier il était devenu boutonnieriste à l'époque maintenant ce n'est plus le cas mais à l'époque on faisait des boutonnières sur les vêtements et comme les machines coûtaient excessivement cher ça faisait un métier et mon père avait deux trois machines et on fabriquait donc des boutonnières sur les vêtements jusqu'au moment où on est passé donc en 1942 on a voulu passer la ligne de démarcation on avait comme famille un frère à ma mère qui était là et qui était parti à Lyon et qui nous excusez-moi et 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 qui nous attendait à Lyon voilà ça c'est bon je redémarre en 1942 on en était donc au Abler-Amer où on fabriquait de l'essence synthétique et au bout de quand même simplement sur la ligne de démarcation il faut bien préciser que en fait la tragédie a sonné lorsqu'un passeur vous a dénoncé oui oui il me semble que je l'ai dit non oui mais en fait qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez eu comme ressentiment vous dans parce que ce type-là par un par relève vous l'avez vous avez connu au départ parce que il y avait quelqu'un qui était très près de chez vous non c'était mon père qui demandait un petit peu partout le nom d'un passeur mais il ne le connaissait pas non mais celui qui vous a donné l'adresse de ce passeur ah oui je n'ai jamais su ce qu'il s'était moi personnellement je ne savais pas parce qu'en fait le destin à ce moment-là il se fait à ce moment-là c'est vrai et pourtant vous êtes dénoncé et puis à ce moment-là toute la famille est prise et oui et pourtant on a échappé donc à l'arabe du 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 vélo dans le d'hiver on a échappé grâce à un directeur d'une usine où mon père mon frère pardon travaillait pendant la guerre quand les allemands sont arrivés à Paris en France ils ont réquisitionné nos machines parce que ils avaient besoin pour les imperméables de l'armée motorisée qui était assez importante à l'époque des machines pour faire des boutonnières ils ont donc réquisitionné les machines dans une usine qui se trouvait rue de Belleville d'ailleurs et mon frère travaillait là-dedans parce que ce sont des machines qui se déréglaient souvent et très facilement il fallait toujours les réparer donc mon frère travaillait là-bas et le directeur de cette usine a dit un jour il va y avoir une grosse rafle 15 juillet il ne faut pas que vous rentriez chez vous alors comme on ne savait pas où aller il n'était pas question d'aller à l'hôtel non plus parce qu'on aurait elle ne nous aurait jamais accepté avec notre carte d'identité où il y avait le tampon juif il nous a gardé à l'usine dans un dans un débarras où on mettait les balais et là on est resté quelques jours trois jours quatre jours et mon frère qui sortait qui sortait la nuit a pu contacter un beau frère qui était marié avec une femme non juive il lui a demandé s'il pouvait garder quelques jours avant de passer la lune de démarcation la femme a accepté bien sûr et on est resté chez elle trois quatre jours avant de partir avec le passeur voilà maintenant donc on en est on était au camp où on faisait de l'essence synthétique au bout d'un an les russes commençaient à avancer sur la haute silésie ils ont rapidement fermé donc l'usine et on est sortis donc de ce camp pour faire la marche de la mort alors la marche de la mort c'est de la haute silésie jusqu'à Buchenwald en passant par un camp qui s'appelait grosse rosaine à pied bien sûr en plein hiver j'ai eu les mains et les pieds gelés ça a été très difficile ça a été très difficile mon père était à bout de souffle il n'en pouvait plus et sans arrêt il fallait il fallait veiller il fallait faire attention lui c'est pareil il me disait surtout ne pas fermer les yeux parce que en fermant les yeux on pouvait mourir à cette époque sachez qu'il faisait 15 degrés entre 15 et 20 degrés en dessous de zéro et on était en pyjama comment on s'en est sorti je ne sais pas il y a aussi cet épisode où par la force des choses tu vas être séparé de ton père et là tu vas vivre des moments vraiment tragiques parce que vous étiez soudé sachez que là je vous raconte donc on était en 44 pratiquement et sachez que pendant ces deux ans dans ce camp que ce soit à Païs Ritcham ou à Blerhamer tous les matins quand je me levais c'était des vous savez c'était trois lits superposés moi je dormais en haut parce que j'étais le plus jeune mon père en milieu et un autre déporté en bas et tous les matins la première chose que je faisais c'est de regarder en dessous si mon père bougeait et s'il était vivant et ça pendant deux ans trois ans trois ans dans tous les camps c'était comme ça et et bon vous voyez on veillait l'un sur l'autre ça a été terrible et puis on savait que si l'un disparaissait l'autre disparaissait automatiquement parce que si vous voulez la mort était plus douce que la vie à cette époque là et alors on a continué de de survivants arrivé à un camp qui s'appelait Saint-Anne ce camp de transit et à Burenwald aussi à un moment après ce camp de transit qui s'appelait Grosse-Rosen et on est resté quelques jours à Grosse-Rosen qui était un camp de travaux forcés également mais nous n'avions pas travaillé parce que sachez que pendant la marge de la mort on dit mais bouille pourquoi ça s'appelait la marge de la mort il ne faut pas oublier que c'est une colonne énorme parce qu'il y avait plusieurs camps et les derniers quand les quand les allemands entendaient les coups de canon des russes se rapprocher nous forcer à marcher plus vite et comme on ne pouvait pas parce qu'on était fatigué on marchait sans arrêt pour nous pousser ils tuaient les derniers ça fait que les avant-derniers poussaient ceux qui étaient devant et c'est comme ça que la colonne marchait plus vite et c'est pour cette raison une des raisons parce qu'il n'y avait pas que ça il y a beaucoup de gens qui étaient fatigués mort de froid mort de faim et qui tombaient dès qu'on tombait dès qu'on tombait le déporté recevait une balle dans la tête par des SS qui se trouvaient derrière et je vais te demander pour qu'on comprenne bien parce qu'en fait il faut savoir qu'au moment où tu es déporté donc en août 42 le convoi va donc s'arrêter à causelle il faut savoir que là à ce moment-là les SS font une sélection et demandent au fond aux hommes jeunes de descendre pour rejoindre à ce moment-là des camps de travaux forceux qui étaient au fond des camps de la Morlande ma question c'est que tu vas laisser à ce moment-là ton frère est-ce que à ce moment-là vous dans votre esprit de déporté est-ce que tu avais déjà la préscience que en réalité vous vous étiez comment dirais-je sauvé entre guillemets alors que les autres allaient vers un destin fatal est-ce que tu l'as ressenti à ce moment-là non parce qu'à cette époque-là on ne pouvait pas penser à des choses inhumaines absolument ce qu'ils ont subi c'était quelque chose d'inhumain c'était pas possible de penser à des choses inhumaines donc on ne savait pas ce qui était le mieux on a commencé à voir des choses inhumaines c'était un début si vous voulez où on nous frappait où on nous humiliait etc mais ce n'était qu'un début par rapport à ce qui se passerait ce qui s'est passé par la suite et voilà c'était une époque terrible terrible sachez que en 1942 quand un SS tuait un juif il avait une comme récompense il avait une permission souvent on lui donnait une médaille ce qui ne s'est plus fait en 1944 parce que en 1944 la récompense c'était ils étaient des bons patriotes des bons nazis etc alors on les envoyait au front et alors ça ça a un petit peu changé tout ça on va faire en sorte que des questions puissent être posées à André directement mais avant je me tourne vers Pauline parce que je vous ai parlé du film là tout à l'heure donc Maurice Jablonski le survivant du convoi 51 et j'avais demandé à Pauline Dubuisson qui organise donc ces séances et qu'elle est la gentillesse d'extraire donc quelques passages parce que c'est une histoire qui nous importe beaucoup nous sommes partis donc sur les traces de ce convoi 51 qui est un convoi terrible vous savez que pour la France il y a 4 convois qui sont partis pour ce bibord donc celui-ci qui est parti donc pour ce bibord de Grancy donc le 6 mars 1943 et donc André faisait partie du voyage Serge Kersfeld bien sûr Lazare Domniès qui venait pour son frère qui était donc l'adjoint au maire de Saint-Mort qui malheureusement est disparu un ami qui est très cher auquel je rends au mal aussi aujourd'hui qui est Albert Rochebourg qui est aussi disparu et puis la femme d'André Micheline qui faisait partie de ce voyage et j'ai tenu à ce qu'en fait on puisse le voir sur le terrain je crois qu'on a sélectionné si c'est possible un passage 4 extraits bon ben c'est parfait c'est pour avoir une idée parce que effectivement là il faut savoir qu'André s'exprime devant vous mais c'est pas quelqu'un qui reste dans un fauteuil il va sur le terrain depuis des années et je dirais sur le terrain même de l'extermination puisque en fait ça fait des années au moins une dizaine d'années qu'il se retrouve chaque année à Auschwitz avec des élèves sur le terrain et c'était aussi pour que vous puissiez prendre conscience que ce témoignage c'est une implication de tout l'être c'est pas forcément des comment dirais-je ça ne se passe pas forcément par la parole l'endroit où je dormais avec mes copains Michel est là tout le monde je dormais là c'est l'endroit où je dormais là le couverture tu vois la gueule qu'elle avait tiens regarde là tu retrouves exactement le chali tel qu'il est ça exactement ici ça n'a pas bougé depuis 60 ans ça ici rien du tout les couvertures le lit ils ont dû garder ça comme ça pour montrer les souvenirs les russes pour pas y toucher ça a dû être planqué ça ici et fermé pour pas que les ça a dû être gardé c'est le sol qui est gardé parce que c'est pas dans ce bloc là dans le bloc c'était un autre bloc j'étais mais c'est un bloc pour montrer aux gens de ce qu'il y avait à l'époque et ça a dû rester comme ça ça a dû être conservé ça a été liquidé comme les autres barraques ils ont gardé ça exprès pour montrer comment c'était quand nous on y était encore vous remarquez exactement il y a très peu de paille et cette paille c'était vraiment tout notre confort il fallait garder chaque brin qui disparaissait c'était un petit confort couverture d'origine tout d'origine comme vous voyez là c'est la couverture que vous voyez par dessus ça c'était la toile c'était la toile où on fait les sacs de jute il y avait un peu de brin un peu de paille dedans tout le monde en avait vous êtes en tant et le drap qu'il y a dessus c'est un drap qui nous servait de manteau qui nous servait de tour il fallait surtout pas le perdre et ou le déchirer on était responsable de ce drap alors nous on avait un numéro comme ça ça c'était les communistes qui étaient dans le camp mais nous on avait une étoile de David toi c'est pas les juifs ça c'est ceux qui avaient un truc rouge comme ça c'était ceux qui étaient condamnés de droit commun alors il n'y a pas de noir ici les noirs c'est ceux qui avaient une étoile noire c'était les droits communs et ça en principe rouge comme ça c'était les communistes je pense c'est rouge nous c'était une étoile on avait une veste un chapeau un pantalon et en hiver on avait ce ce qu'on appelait le manteau nous on avait pas ça on avait de la toile c'était de la toile dans le même tissu mais c'est pas une veste c'est un peu plus long on appelait ça un manteau ici autour du camp quand ils ont assassiné des gosses et des femmes qui n'ont pas encore été gazées ils ont pris des commandos ils sont venus déterrer beaucoup de cadavres qui étaient enterrés dans des dans la terre ici par exemple ils ont ramené et c'est ici qu'on les brûlait directement ça s'appelle un blanc d'antenne le 23 septembre 1942 il y a eu une rafle de juifs roumains elle avait été décidée la veille tôt le matin la police a arrêté 1500 juifs roumains le soir c'est un convoi avec 1000 est parti et a été gazé 36 heures plus tard c'est à dire il y avait à peu près 72 heures entre le moment où quelqu'un a été arrêté dans son lit à Paris et gazé à l'autre bout de l'Europe et aujourd'hui il faut plus de 3 jours pour qu'une lettre arrive en Pologne et un juif arrive à Auschwitz en 3 jours de son lit à la chambre à gaz Maurice, il faut se rappeler qu'il y a 60 ans après avoir quitté Majdanek tu t'es retrouvé dans cet endroit immonde et ce matin c'est d'autant plus douloureux pour toi que tu sais que ta mère a terminé ses jours ici qu'est-ce que tu peux nous dire ce matin Maurice je suis content de revenir repérer l'endroit pour faire un peu le khadish pour ma mère Serge avant de pénétrer dans ce camp je crois que tu as une pensée émue sinon douloureuse puisqu'il y a exactement 60 ans ton père a oui il faisait partie du convoi 61 il est arrivé ici le 31 octobre ou le 1er novembre et il a dû être enregistré le 1er ou le 2 novembre ça fait donc 60 ans jour pour jour qu'il est arrivé à Auschwitz et donc je suis heureux d'être là pour sa mémoire et tu ne suis pas le seul Micheline Micheline Chaumont ton frère faisait partie même qu'on voit que le père vous sert donc 60ème anniversaire 60ème anniversaire aujourd'hui voilà André Chaumont ton mari beaucoup d'émotion bien sûr André Chaumont qui t'accompagne avant de pénétrer dans ce camp André je crois que tu as une pensée aussi pour ta mère et tes deux frères mes trois frères et ma grand-mère et à chaque fois que je viens ici à Auschwitz et à Birkenau c'est pareil c'est très émouvant pour moi très difficile de ce camp on est parti donc on est resté en transit pendant 3-4 jours on est reparti dans un train à découvert il n'était pas couvert il était découvert celui-là il a fallu c'était rempli de glace et de neige il a fallu donc rentrer et essayer de casser un peu de glace et tout pour pouvoir s'asseoir et puis on a commencé à rouler jusqu'à Weimar arrivé à Weimar on s'est arrêté parce qu'il y avait un bombardement de la gare de Weimar qui est une gare importante qui était la gare d'ailleurs de Buchenwald et il y avait c'était des nuages d'avions qui déversaient donc les bombes et j'étais tellement content de voir ces bombes descendre que je suis resté dans le wagon alors que tous les autres pratiquement sont partis sous le wagon pour ne pas recevoir les éclats d'obus mon père avait beau me dire de descendre et tout non je voulais rester puis j'ai reçu un éclat d'obus qui heureusement pour moi m'a effleuré simplement m'a déchiré simplement la peau et après ce bombardement on est donc reparti sur le camp de Buchenwald qui était juste là à côté et là on est on est on est resté quelques jours moi environ en quelques jours environ deux mois deux, trois mois on est resté et mon père est parti volontaire pour pour déblayer un petit peu les maisons qui étaient qui étaient bombardées il avait droit à une soupe supplémentaire et dont il me partageait avec moi et et pourtant il était fatigué moi je ne pouvais pas le faire parce que j'avais les pieds gelés je ne pouvais plus marcher et ensuite il y a eu les les bombardements on les entendait de plus en plus mais cette fois-ci c'était les américains qui s'approchaient de Buchenwald et le 10 avril non le 9 avril il y a eu une sélection en fait il n'y a pas eu de sélection mais les allemands arrivaient sur deux sur deux rangs et et envahissaient la baraque où il y avait des détenus et nous étions obligés au milieu de ces deux rangs d'allemands d'aller jusqu'à la place de l'appel où de là on était déportés ou ou fusils et à chaque fois on avait fait un trou dans la baraque dans le fond de la baraque quand on voyait les allemands approcher on se refilait dans le trou pour pour entrer dans une baraque qui a déjà été vidé mon père qui n'était pas aussi souple que moi a malheureusement été pris et lorsque je suis rentré dans la baraque le soir on m'a dit que mon père était parti donc sur la place de l'appel je me suis laissé prendre le lendemain je me suis laissé prendre le lendemain en pensant que je le retrouvais sur la place de l'appel quand je suis arrivé là-haut c'était quand je dis en haut c'était un plateau qui était au-dessus du camp il n'y était plus et je ne le savais pas mais je l'ai su après la guerre qu'en fait il n'était même pas à 20 mètres dans une baraque pardon entre des planches de bois parce qu'il y avait une menuiserie ils entreposaient des planches de bois pour agrandir le camp de Buchenwald et alors donc j'ai été emmené du camp de Buchenwald pour une autre destination et là on est rentré dans des trains des wagons à bestiaux et au bout de quelques heures bombardés on s'est arrêté au milieu d'une gare où il y avait des wagons citernes je ne sais pas ce qu'il y avait dedans mais c'était à craindre il y avait sûrement des choses explosives bref c'est une gare qui a été bombardée par les américains ou les anglais et on a sauté des wagons pour essayer de se réfugier quelque part pour se mettre à l'abri les allemands avaient entouré tout le coin ça fait que quand on arrivait à se sauver parce que beaucoup étaient morts pendant les bombardements on était pris par les allemands on a continué à pied jusqu'au camp de Flossenburg arrivé à Flossenburg il y a eu deux trois jours après j'ai oublié de vous dire que j'étais emmené le 10 avril de Buchenwald alors que le camp a été libéré le 11 avril et alors après au bout de 5-6 jours ils ont demandé à ce que les juifs sortent des barraques pour être déportés pour faire une autre marge de la mort et je me suis caché j'étais dans une barraque où il y avait des français il y avait même des officiers français et ils m'ont caché ils m'ont caché et il y a eu plusieurs fois il y a eu des allemands qui sont entrés à un barraque et ils ne m'ont pas vu ils étaient cachés derrière des types grands forts et à un moment donné bon là c'était une fois que les juifs étaient partis le lendemain je crois ou le surlendemain c'est tout le camp qui devait sortir moi j'ai mis je m'étais caché je cherchais une barraque où je pouvais me cacher et j'avais trouvé une barraque de malades contagieux je savais que par l'autre camp que soit ils envoyaient des grenades soit ils ne touchaient pas ces barraques et j'ai tenté le coup et j'ai vu je suis arrivé à m'introduire il y avait des gardes qui m'interdisaient à le faire mais bon je suis arrivé quand même au bout d'un certain temps à rentrer à l'intérieur où j'ai trouvé un français qui m'a dit qu'il fallait une carte pour avoir le droit d'avoir une soupe et il avait son voisin d'au-dessous qui venait de mourir il m'a dit je peux te donner sa carte et c'est ce qu'il a fait et j'ai donc pu manger le soir une soupe par la suite je me suis débrouillé avec un autre mort qui m'a donné qui a pris qui était mort et donc il n'avait plus besoin de sa carte et c'est comme ça je suis resté donc normalement dans ces barraques jusque pendant pas longtemps parce que je suis resté au bout de 4-5 jours les Allemands les Américains s'approchaient on entendait le bruit des canons etc et puis on a vu des gardes des vieux des personnes âgées qui nous gardaient et qui nous ont dit de ne pas nous de ne pas nous forcer parce qu'ils avaient des vieux fusils de la guerre 14-18 et ils ne voulaient pas nous tirer dessus alors ils nous ont demandé de rester tranquille c'est une question d'heure et que les Américains allaient nous délivrer et c'est comme ça qu'au bout de le lendemain ou le surlendemain les Américains sont arrivés et nous ont délivrés voilà si vous avez des questions à poser et après il y a bon on passe un peu il y a le retour l'Utesia et puis les retrouvailles avec ton père ça c'est un moment inoubliable on a mis 8 jours pour entrer de la frontière allemande à Paris parce que les wagons les trains américains de ravitaillement parce que la guerre n'était pas complètement finie avaient priorité sur tout le monde donc on a mis 8 jours pour arriver à Paris et à Paris dans notre wagon il y avait 40 wagons de prisonniers de guerre il y a un wagon de déportés dans le wagon on était 10 dont une jeune femme dont un médecin qui s'est arrêté en Alsace parce qu'il habitait là-bas m'avait demandé de lui donner à boire sans arrêt c'est ce que j'ai fait et un jour où je n'avais pas assez d'eau j'ai commencé à marcher dans un village qu'on voyait au loin et là j'ai pu trouver un puits alors j'ai pris de l'eau et je l'ai mis dans mes gamelles qu'un déporté ne quittait jamais d'ailleurs et lui donner à boire j'ai pu moi-même d'ailleurs je crois que j'ai attrapé le typhus à ce moment-là et puis on est rentré dans les wagons et puis quand on est arrivé à la gare à Paris une ambulance déjà attendait je crois que c'était une grande résistante elle était toute jeune elle avait 18-19 ans mais c'était une grande résistante et tout le monde était au courant on l'a emmené tout de suite avec une ambulance à l'hôpital je n'ai pas eu de nouvelles depuis et puis j'ai retrouvé mon père alors mon père quand je suis sorti je suis passé bien sûr par l'UTESIA on nous a posé des tas de questions et puis un petit peu d'argent de poste une carte de rapatrié et puis une meuve là dans la rue j'étais à Arzimiti dans un non pas l'hôtel l'UTESIA qui était plein mais on nous a mis dans un hôtel de la rue Beaubour et donc je me retrouvais là et je marchais à pied jusqu'à la république où j'avais une tante qui habitait avenue de la république et lorsque la concierge m'a vue elle ne m'avait pas reconnu elle m'a dit non il n'y avait plus personne qui habitait là donc je suis reparti je suis remonté voir un autre oncle qui lui était là et qui m'avait ouvert il a mis un temps à me reconnaître et puis je passais 35 kilos et puis à ce moment là ton oncle t'a dit que ton père était vivant et puis les retrouvailles se sont faites il y a un passage sur lequel je voudrais que tu reviennes parce que c'est quand même quelque chose d'assez mal connu c'est qu'à un moment vous êtes secouru en quelque sorte par des prisonniers qui sont des juifs de Palestine et qui sont protégés par la convention de Genève et tu arrives à avoir un contact avec eux et ils vont ils vont être vraiment solidaires parce qu'ils vont ils vont vous donner un peu à bouffer quoi tu peux rappeler un peu ça alors je vous ai dit tout à l'heure que j'étais freineur de wagonnet de chantier et je partais si vous voulez d'un chantier où les juifs travaillaient sur un autre chantier où c'était des prisonniers d'un pays d'un autre etc et effectivement j'ai dépassé un camp de prisonniers anglais et j'ai vu sur leur uniforme il y avait marqué Palestine alors à tout hasard j'ai commencé à lui parler en yiddish et c'est un sergent et il m'a répondu en yiddish et je lui ai expliqué ce qui se passait alors il m'a dit c'est incroyable et je lui ai dit le plus simple vous avez vous en tant qu'anglais vous avez la possibilité d'aller d'un chantier à l'autre je lui ai expliqué où on était et c'est ce qu'il a fait il est revenu et il m'a dit demain il y aura un sac avec du pain des sandwiches que j'emmènerai que je te donnerai pour que tu les distribues et et là le commando qu'il a vu si vous voulez c'était pas tout le camp c'était disons une cinquantaine de prisonniers on avait on avait quand on quand on nous a attribué un 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 mètre de chantier quoi par exemple c'était la société X il y a un autre les autres c'était la société Y les anglais c'était la société Z vous voyez chacun avait sa société et et alors quand il a il est revenu il m'a dit demain je vous amène du pain et c'est ce qu'il a fait il nous a donné plus de cinquante sandwiches il nous a donné tout un sac du sandwich du pain et du beurre et avec quand je suis repassé avec le petit train j'ai vu mon père je lui ai donné le sac en disant qu'il fallait qu'il distribue à tout le monde et c'est ce qu'il a fait et il en a distribué également au capot qui était toujours là et le capot quand il a vu ça il a dit le plus juste ce serait que pour que personne ne soit oublié c'est que vous me les donniez et alors c'est ce qu'il a fait le lendemain il a donné les sacs au capot et puis le capot il se les est distribués entre eux alors du coup j'ai demandé au sergent de ne plus me donner de pain parce que je ne pouvais pas les sauver j'ai expliqué ce qui se passait et dès qu'ils voyaient un juge passer ou quand eux ils passaient vers nous de leur donner et c'est ce qui s'était fait ça nous a beaucoup aidé beaucoup parce que vraiment ce petit bout de pain a sauvé beaucoup de a sauvé beaucoup de monde et tu te souviens de ton étonnement enfin de ton étonnement mais surtout l'étonnement des compagnons de Chambray quand tu as annoncé effectivement que tu avais pris contact avec avec ces ces juifs anglais tout le camp était venu voir dans notre chambre dans notre baraque pour avoir des nouvelles et c'est vrai que j'avais eu des nouvelles je savais que les russes approchaient à grands pas à ce moment là vers eux eux étaient pris ces anglais ont été pris je crois en Sicile au débarquement en Sicile ils ont été pris et que bientôt on aurait la fin de la guerre et eux ils avaient la possibilité d'écouter la radio je ne sais pas comment mais ils en avaient la possibilité ça devait leur coûter des plaques de chocolat ils pouvaient avoir ce qu'ils voulaient alors ils étaient beaucoup mieux informés que nous nous pas du tout on était informés par eux par des prisonniers qu'on rencontrait des fois dans les latrines voilà voilà c'est peut-être l'heure des questions si tu veux bien oui c'est toujours la première question qui est la plus difficile sachez que je reçois très souvent des enfants de 14 ans qui eux lèvent la main et me posent des questions alors vous n'allez pas être de reste je vais t'en poser une plus loin que quand tu es arrivée avec malheureusement ton parcours je le connais étant donné que je milite aussi et que je connais beaucoup d'anciens déportés voilà moi ce qui m'intéresse maintenant c'est le futur tu accompagnes beaucoup d'enfants à Auschwitz tu vas aussi dans les écoles etc bon est-ce que tu penses que ça va continuer que même tes propres enfants est-ce que passeront l'histoire plus loin au-delà de nous-mêmes la transmission d'après toi crois-tu qu'elle se fera vraiment sachez que sachez que néanmoins à chaque fois que je témoigne ça me coûte je ne le fais pas comme ça ça me coûte énormément je ne le fais pas pour rien je le fais pour mes petits-enfants et eux-mêmes sont au courant à force de parler comme ils étaient invités depuis leur plus jeune âge ils connaissent à peu près tout et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs depuis deux ans je vais dans leur école dans leur classe pour témoigner parce que quand le professeur leur a dit on va vous apprendre ceci ou cela sur la guerre ils ont tout de suite dit qu'ils avaient un grand-père voilà qui avait survécu ça ne s'arrêterait pas ça ne s'arrête pas ça ne s'arrêterait pas c'est un petit peu comme si on me disait est-ce que dans le futur il y aura des imbéciles il y aura des idiots des gens qui n'ont pas beaucoup de cervelle je ne peux pas vous dire non ça n'existera plus ça ça existera toujours malheureusement est-ce que j'ai répondu à la question ? je réponds ça existera toujours et c'est pour cette raison que je lutte là-dessus et que vous maintenant qui avez qui est témoin d'un témoin vous devriez lutter également et répandre avec vous cette méfiance je ne dis pas que on est obligé de vivre avec mais vous voyez moi je souris je rigole et tout j'essaie quand même par tous les moyens de ne pas vivre avec ça sans arrêt c'est une vraie question que vous posez qu'est-ce que ça va devenir qu'est-ce que ça va devenir bon quand on écoute quand on écoute Serge Klarsfeld il est quand même je vais souvent poser la question il est très optimiste lui bon avec tout ce qu'il a fait il est très optimiste d'abord il faut quand même nous sommes dans un lieu ici chapeau je ne le dis pas parce que Pauline est là à mes côtés mais il faut voir le travail qui est fait ici c'est absolument incroyable moi j'ai personnellement j'ai connu cet endroit allez en 1979 à l'époque c'était monsieur Georges Vélers qui était là et Georges Vélers faisait des images enfin je le recevais à la radio je l'ai reçu à la radio en 81 déjà et je le raccompagnais chez lui il habitait rue du loin et pendant tout le trajet avec son petit accent russe il me disait mais c'est incroyable on n'a pas d'argent le CDJC à ce moment là ça s'appelait le CDJC il tient avec un bout de ficelle et tout si d'aventure il revenait aujourd'hui et qu'il voit ce lieu c'est incroyable parce que ici on travaille ici on reçoit non seulement des élèves mais il faut savoir qu'on reçoit des fonctionnaires de police on reçoit des gens de la justice il y a des expositions permanentes etc je dois dire que c'est un des plus hauts des plus grands lieux de mémoire un des quatre grands lieux de mémoire dans le monde et que la mémoire au moins pour la transmission de la mémoire au sein de notre pays elle est quand même je dirais bien assurée alors maintenant la vraie question qu'on pose et je ne cesse aussi de m'interroger c'est effectivement ce passage de la mémoire à l'histoire parce que on souhaite aux déportés de rester pas jusqu'à 120 jusqu'à 140 ans mais regardez les choses 1945 1945 en déportés juifs j'entends 2450 personnes 2450 aujourd'hui ce serait impudique de les compter ce serait impudique mais ils ne sont pas nombreux donc dans les décennies à venir on va on va avoir un rapport à l'histoire on est cinq voilà on a un ami un ami qui nous est cher je parlais de Jablonski je peux parler aussi d'Henri Zadenberger qui est le seul survivant du convoi de mon père du reste le 73 je veux dire on prie pour qu'il reste le plus longtemps possible sur cette terre mais qu'est-ce que ça va devenir après on va avoir un rapport à l'histoire là ça n'a l'air de rien mais cette séance d'aujourd'hui elle est exceptionnelle on a un témoin qui nous transmet par l'oralité comme on dit en hébreu par paix par la bouche c'est fantastique ça c'est unique il n'y aura plus ça dans les années à venir alors il faut être confiant parce que dans la tradition juive on sait que de toute façon il y a une flamme moi je suis aussi je suis aussi optimiste je sais qu'il y a une transmission qui va se faire là où je suis alors peut-être qu'on pourrait avoir un débat là-dessus mais ce qui me ce qui m'inquiète voyez-vous c'est pas tellement la mémoire de la transmission de la Shoah c'est le fait que cette mémoire là elle n'est pas prise en compte au niveau civilisationnel c'est-à-dire que l'antisémitisme existe et on se demande pourquoi encore ça existe de nos jours c'est incroyable cette affaire et effectivement là on peut être inquiet parce que en fait on ne maîtrise rien on ne maîtrise rien du tout les juifs sont toujours la proie de la haine voilà alors ça c'est ma mère assise avec sa soeur qui est debout ce sont des photos qui viennent de Pologne ça c'est mon père ça c'est vous André ah oui bébé c'est moi avec le coussin dans le jardin donc à Varsovie oui là c'est toujours moi alors moi c'est je tiens le seau avec une voisine voilà oui je courais déjà avec alors c'est mon frère qui est resté dans le wagon qui est qui a trois ans moins que moi qui avait trois ans vous êtes debout moi je suis debout oui c'est ma mère et mon petit frère il a été déporté il n'avait même pas cinq ans il était déjà en prison à cette époque là vous vous rendez compte c'est mon petit frère c'est ma mère mon père alors ça c'est quatre frères les deux qui sont à gauche étaient des frères qui étaient à Paris avant lui avant mon père et celui qui se trouve juste à côté de mon père il est venu les voir il était en Argentine à Buenos Aires et il est venu les voir à Paris il habitait à Buenos Aires ce sont les femmes des frères c'était l'oncle donc et la tante d'Argentine c'était le mariage de leur fille alors ça c'est une photo d'école mes deux frères aînés je vais vous raconter alors les frères aînés oui il y a une erreur dans la légende c'est les deux frères aînés comment ? et en rien alors que je vous explique le frère aîné a fait son service militaire il a été appelé en 1937 et à l'époque c'était deux ans de service militaire donc il devait être libéré en 1939 mais comme en 1939 il y avait la guerre il est resté donc sous l'uniforme il est resté sous l'uniforme jusqu'en 1945 il a fait toute la guerre avec le général de Gaulle à Londres et il a débarqué à Marseille pour venir nous voir à Paris mais on était encore en Allemagne à ce moment là donc il est retourné en Angleterre où il s'était marié avec une Anglaise la voilà d'ailleurs c'est le frère aîné et ma belle soeur et ils ont fondé une famille ça c'est la fille il y a eu un garçon également ça c'est c'est une photo qui a été prise en Angleterre mon père est parti en Angleterre pour voir donc pour voir sa petite fille et c'était la première fois qu'ils voyaient la mer des belles photos voilà y a-t-il des questions qu'on peut poser à André profiter profiter de sa présence ah vous allez courageux au fond madame mademoiselle pardon voilà on va vous passer un micro enfin bon je passerai la parole à la dame après j'avais une question pour monsieur Chaumont donc est-ce que vous avez est-ce que vous avez un souvenir un petit peu précis de votre arrivée au Lutetia est-ce que vous vous souvenez un peu comment c'était organisé l'accueil des déportés est-ce que c'était très long les interrogatoires est-ce que voilà est-ce que vous avez été tout de suite renvoyé ensuite chez vous avec comme vous disiez un peu d'argent est-ce que vous avez séjourné au Lutetia voilà est-ce que vous avez quelques souvenirs un petit peu plus précis de cette arrivée oui oui absolument alors on est arrivé donc à Lutetia on nous a posé les questions c'était plus facile parce qu'à partir du moment où vous parliez le français correctement et qu'on donnait l'adresse exacte d'où nous habitions c'était plus facile alors bon ils nous ont demandé notre adresse où on allait à l'école etc etc et puis ensuite ils nous ont donné donc un peu d'argent de poche sachez que lorsque je suis sorti dehors et que j'ai vu un marchand de quatre saisons qui vendait des cerises j'avais juste le droit d'acheter une livre de cerises avec l'argent qu'ils m'ont donné et donc l'hôtel Lutetia était complet alors on nous a donné une autre adresse il y a un autobus qui est venu nous chercher et puis on nous a emmené rue Bourgourg c'était un un endroit administratif où il y avait des chambres etc et on a couché là alors je me souviens que lorsque je me suis réveillé le matin j'ai demandé où se trouvaient les douches c'était l'obsession de l'époque et j'arrêtais pas de me frotter pour me laver me décrasser plutôt et puis ensuite après avoir pris deux ou trois douches je suis descendu je me suis habillé je suis descendu on nous avait donné des costumes n'importe quoi j'avais un pantalon trop court ou une veste trop longue des choses comme ça et on est descendu pour déjeuner pour prendre le petit déjeuner moi j'avais pas de montre et on nous a dit mais il est midi on va bientôt déjeuner et j'avais tellement faim que j'ai dit ça fait rien donnez moi le petit déjeuner puis je prendrai le déjeuner tout de suite après c'est ce que j'ai fait bien que par la suite le médecin qui me soignait pour mon tifus m'avait strictement interdit de manger quoi que ce soit autre chose que du lait et par la suite des bouillies un examen médical à l'arrivée au Lutetia est-ce que où est-ce qu'on voulait se repartir comme ça oui oui on nous a laissé partir comme ça on nous a on nous a si vous voulez ausculté simplement à vue d'oeil c'est tout c'est quelqu'un qui ne pouvait pas marcher ou qui ne pouvait moi je ne pouvais pas bien marcher effectivement mais bon ils ont vu que j'avais les pieds gelés pour eux c'était toute manière ils ne pouvaient rien faire ils m'ont envoyé là et pourquoi ils m'ont envoyé dans cet hôtel de la rue Beaubourg simplement parce que j'habitais Paris c'est à moi de retrouver des parents d'accord donc il n'y avait pas du tout même si vous aviez les pieds gelés il n'y avait aucune prise en charge médicale absolument rien on ne vous envoyait pas à l'hôpital mais rien non non même pas de pension sachez que mon père est décédé en 53 il n'a jamais touché de pension tu te souviens s'il y avait parce que on entend souvent les déportés racontaient qu'ils étaient assaillis par des familles qui avaient des photos qui demandaient des informations tu te souviens de ça aussi c'est vrai on avait lorsqu'on est rentré et que au bout de quelques mois j'étais plus en forme je pouvais marcher mais avec une canne on nous a envoyé pour nous reposer à Chalon-sur-Saône à côté de Chalon-sur-Saône et là la personne avait une maison assez grande et la maison et la personne qui nous hébergeait bien sûr elle était payée je crois que c'était le joint bref elle a elle a mis une annonce dans le journal en disant qu'elle avait des déportés chez elle on était à peu près une dizaine de déportés et que si on voulait avoir des nouvelles il suffisait de venir la voir et depuis ce jour tous les jours on avait énormément de personnes qui venaient avec des photos pour nous montrer et qui par gentillesse nous laissaient un poulet nous laissaient des gâteaux etc et c'est elle qui en profitait c'était comme ça bon mais on a eu ça tout le temps il y a une dame avant vous monsieur pardonnez-moi non non mais chacun son tour c'est à vous madame c'est à vous merci merci beaucoup de répondre à nos questions moi j'avais deux questions une petite question c'était juste pour avoir une précision par rapport au camp de travaux forcés dont vous parliez monsieur Chaumont savoir s'il n'y avait que des hommes ou si c'était aussi des endroits où il y avait des femmes aussi qui pouvaient y être et la deuxième question en fait c'est une question un peu compliquée mais moi qui m'a toujours et je trouve que c'est une chance de pouvoir vous la poser à vous en fait c'était toujours de se dire voilà par rapport à tout ce qu'était la foi par rapport à entre guillemets le judaïsme ou l'identité par rapport à votre identité voilà comment pendant toutes ces périodes est-ce qu'il y avait des choses par rapport à ça est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des gens dans les camps qui se rattachaient à ça voilà merci beaucoup je vous en prie bon je vais essayer de répondre à certaines questions je ne réponds pas ni à la politique ni à la religion je respecte toutes les religions et je ne veux pas en parler maintenant pour les femmes effectivement dans tous les camps il y avait quelques femmes la plupart du temps elles étaient selon les camps par exemple Paisrcham qui était un petit camp de 500 personnes il y avait 7-8 femmes elles travaillaient surtout dans la cuisine et et raccommodaient ou s'occupaient des des soldats allemands qui nous gardaient elles étaient là pour ça et dans tous les camps c'était comme ça c'était il n'y avait pas beaucoup de femmes elles étaient assez bien nourries quand je dis bien nourries par rapport à nous et voilà mais la question au fond ça revient à ça est-ce que tu as été le témoin de pratiques religieuses en particulier du rituel juif à l'intérieur des camps que tu as traversé c'est ça au fond la question je sais que tu le sais alors je vais vous raconter quelque chose justement là-dessus je vous raconte surtout le camp de Paisritscham avec un camp qui possédait 500 déportés on se connaissait pratiquement tous ils ne venaient pas de France ils venaient de tous les pays et il y avait parmi parmi eux il y avait un déporté il y en avait plusieurs qui étaient plus ou moins religieux mais il y en avait un qui était extrêmement religieux un jeune et on lui a même à un moment donné les allemands l'ont su et lui on brûlé les livres il a reçu une quinzaine de coups de fouet mais il était costaud il s'en est tiré à 15 coups de fouet en général on s'en tirait parmi bon il s'en est sorti il a continué après qu'il ait reçu les coups il a continué d'aller au travail et je n'étais pas très loin de lui et il continuait de prier je l'ai revu à Flossenburg c'est à dire dans le dernier camp donc je l'ai vu être libéré et on s'est embrassé on était content de se revoir et il m'a dit je lui ai donné à ce moment là j'avais réparé des postes de radio de l'armée américaine et ils m'ont donné des rations K les rations K c'était des des cartouches des cartouches où il y avait des gâteaux vitaminés il y avait de tout il y avait même des capotes il y avait de tout et c'était à réparer un poste de radio alors il m'a dit mais moi je sais je lui ai dit mais dans ton bled tu n'as même pas eu un poste de radio dans tes mains comment veux-tu réparer il me dit c'est tout juste il ne m'aurait pas dit grâce à Dieu je l'arriverai le miracle c'est que je lui ai donné un poste de radio parce qu'il insistait et il l'a réparé en fait il ne l'a pas réparé il a simplement nettoyé le poste de radio donc et ça a marché voilà alors monsieur bonjour moi je voulais vous parler si vous pouviez revenir sur le camp de Buchenwald parce que dans de nombreux ouvrages on voit que c'était quand même un camp où il y avait une résistance qui existait où c'était plus des déportés disons politiques que des déportés juifs et est-ce que vous étiez dans le grand camp ou dans le petit camp parce que je crois qu'au niveau du petit camp c'était vraiment un mouroir par rapport à l'autre camp c'est comme ça qu'on l'appelait alors j'étais dans le mouroir et c'est vrai que dans le grand camp il n'y avait pas de séparation il y avait une petite séparation mais très très minime dans le grand camp effectivement il y avait des politiques des résistants des juifs également qui étaient dans le grand camp mais la plupart des juifs qui venaient de Haute-Silesie donc d'Auschwitz allaient directement dans le camp disant dis mais mouroir c'était vraiment un mouroir parce que tous les jours chaque baraque mettait à la porte des cadavres et on les mettait sur des espèces de chariots et c'était toujours plein il y en a qui tombaient il fallait les ramasser les remettre sur le tas on ne savait plus à qui appartenaient les jambes à qui appartenaient les têtes c'était terrible on savait aussi qu'en passant ces chariots qui passaient devant nous tout le temps on savait qu'un jour on y serait mais c'est vrai ce que vous dites il y avait des politiques et sachez aussi que de temps en temps je ne dis pas qu'il y en avait beaucoup mais de temps en temps vers la fin la Croix-Rouge envoyait un petit colis leur envoyait un petit colis par contre eux prenaient un colis qu'ils recevaient et nous le faisaient parvenir au petit camp on avait droit je me rappelle moi j'avais on nous a partagé j'avais droit à des haricots que j'ai mangé comme ça sans être cuit sans rien et c'est tout je crois un petit peu disons la valeur de deux cuillères voilà madame monsieur Chaumont à partir de quel moment après votre retour avez-vous pu parler à certaines personnes soit vous très proches tout à l'heure vous vous êtes interrompue parce que vous étiez très très émue mais en rencontrant votre oncle qui ne vous avait pas reconnu mais à quel moment avez-vous été peut-être en mesure d'esquisser le cauchemar d'où vous sortiez lorsqu'on a voulu m'écouter voilà simplement sachez une chose aussi que c'était une question d'années aussi moi je fréquentais à l'époque j'avais même pas 20 ans et je fréquentais des garçons qui étaient des garçons et des filles cachées pendant la guerre et qui ne pensaient qu'à une chose c'est de vivre et d'essayer de s'amuser d'aller danser et il n'était pas question à ce moment-là moi de venir avec mon histoire je me l'interdissais de toute manière quand j'essayais de temps en temps et rarement on ne m'écoutait pas on ne m'écoutait pas je sentais que qu'ils n'en avaient pas envie d'écouter voilà pourquoi on n'a pas parlé parce que vous avez des déportés qui ont retrouvé personne d'autres des femmes toutes et ils avaient besoin de se reconstruire et donc de ce fait on n'en parlait pas avec le recul c'est disons que c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent cette impossibilité de la parole pendant des années avec le recul par rapport à ce gigantesque traumatisme est-ce que vous pensez que la parole aurait pu d'abord exister et d'autre part effectuer une transition possible vers une nouvelle réalité j'ai du mal à répondre à votre question mais néanmoins je peux vous dire une chose je dis que je ne pouvais pas parler de politique mais je peux vous dire une chose c'est que si Israël aurait existé il n'y aurait pas eu ce massacre voilà je voulais savoir André quel était le rapport des enfants revenus de Buchenwald comment ils ont pu échapper quel était le rapport par rapport aux adultes etc alors les enfants de Buchenwald j'en avais entendu parler je ne les ai pas vus personnellement mais j'en ai entendu parler je ne peux pas vous répondre là dessus je ne sais pas comment ils ont pu le faire la marge de la mort et tout je ne sais pas vous avez connu Albert ou tu as fait la connaissance d'Albert parce que moi je suis la femme d'Albert Ziegband à Paris je ne l'ai pas connu là-bas non pas là-bas non même pas Aix-Lébin comment même pas Aix-Lébin non non parce que lui il est passé par Aix-Lébin mais je sais oui qu'est-ce qu'il est devenu il est mort il avait mon âge à peu près il était plus vieux avant ah oui bonjour monsieur merci beaucoup pour votre témoignage peut-être je suis désolée si mes mots sont un peu naïfs ou voilà non au contraire ça me permet d'étendre justement la conversation en fait je voulais juste savoir à quel moment quand on est pris dans ce mouvement où la seule pensée c'est juste survivre à quel moment vous pouvez est-ce que vous avez eu le temps de vous poser des petites questions et de vous dire qu'est-ce que c'est que cet endroit qu'est-ce que c'est que ces gens pourquoi ils nous font ça je n'ai pas une sorte de conscience qu'est-ce que c'est que ce délire enfin je ne sais pas comment vous dire mais juste à quel moment est-ce que vous avez eu le temps de vous poser ces questions ou alors c'est venu bien après ou pourquoi tout ça enfin je veux dire oui il y a antisémitisme mais comment pourquoi passer aux actes pourquoi ne pas s'en dire à une parole qui soit haineuse mais comment passer aux actes comment comprendre qu'on puisse en passer aux actes et qu'est-ce que c'est enfin on a construit un camp on a enfin je m'arrête je suis désolée j'en prie j'en prie vous savez on se posait tout le temps la question pourquoi je n'ai rien fait je n'ai jamais fait de mal à personne et on me traitait d'assassin on me traitait de toutes sortes de noms et j'en passe parce que c'est horrible et non qu'on nous donnait mais je n'arrête pas de le faire d'ailleurs même dans une vie normale lorsqu'il y a une injustice c'est la question que la personne qui est condamnée se pose quand elle a fait quelque chose de mal elle ne se pose pas cette question mais quand elle est innocente elle se pose tous les jours cette question la remarque est très pertinente ne croyez pas quand on voit les témoignages de beaucoup de tes compagnons ce qui revient c'est l'ahurissement à la descente à la descente du wagon et puis la sélection pour le camp parce qu'en fait c'est là que ça se passe il y en a qui ont la chance entre guillemets d'entrer dans le camp ceux qui ne rentrent pas vont directement et les réflexions que j'ai lues par des dizaines de fois c'est c'est un monde de fous on est en plein c'est dantesque c'est l'enfer sur terre il y a une rupture avec la cohérence de la réalité normale c'est ça les aboiements les coups le truc c'est pour ça que je comprends bien votre remarque ben oui c'est et 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 le pire le pire bon c'est que il y a aussi une adaptation qui se fait parce que en fait chez l'être il y a une telle persévérance à être il y a un tel désir de survie qu'en réalité il y a une adaptation forcée qui fait que en réalité dans le camp de transit où on déracinait des arbres pour faire une autoroute il y avait un garde qui devait avoir 18-19 ans et qui m'a qui m'a demandé ce que je faisais comme métier je lui ai dit que j'étais étudiant et il ne savait pas que que la langue il dit je ressemblais à l'allemand il m'avait demandé d'où je d'où je connaissais l'allemand alors je n'ai pas voulu lui raconter tout ça je lui ai dit simplement j'étais étudiant que je l'ai étudié à l'école dans les cours et bien j'ai eu droit à un coup de de comment on appelle l'arrière d'un fusil déjà de crosse de crosse un coup de crosse qui m'a fait tomber dans le trou qu'on était en train de faire pour déraciner l'arbre et j'y avais droit tous les matins qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez penser qu'est-ce que vous voulez faire il avait le droit de vie et de mort sur vous aucun problème pour lui et puis pour vous expliquer ce qu'est la chance tous les jours tous les matins on devait se compter et en France souvent il y a quelqu'un qui vous compte là-bas on devait se compter maintenant ça a changé aussi maintenant tout le monde se compte et souvent quand les français qui ne connaissaient pas l'allemand ou le hiddish venaient nous voir à mon père ou à moi ou à quelqu'un qui était français comme lui et à ce moment-là quand on lui disait avec un numéro ou deux d'avance on lui disait quel numéro il fallait qu'il dise et lorsqu'il y avait des sélections ces jours-là souvent ils en profitaient qu'on était tous rassemblés quand il y avait des sélections ils nous demandaient que tous les tous les chiffres pairs mettent un pas en avant et comme j'étais ce jour-là un père je ne bougeais pas et j'ai voulu regarder un peu plus loin parce qu'on n'était pas à côté pour ne pas montrer qu'on était père et fils c'était interdit sinon il y en a un de nous deux qui partent au Auschwitz alors je regardais et la chance a voulu qu'il était un père aussi et ça souvent à chaque sélection c'était comme ça c'était l'angoisse et la chance c'était qu'à chaque fois on était quand il était père je l'étais aussi un père c'était pareil c'est vraiment la chance monsieur oui ça doit marcher vous aviez parlé de votre père et en 53 il était décédé vous avez dit qu'il n'avait jamais eu de pension à partir de quel moment les gens ont eu des pensions je tiens à rajouter moi-même que je suis fils d'un enfant caché ça devait être en 54 ou 55 je vais essayer de filer un frein parce qu'en tant que fils d'enfant caché je sais que c'est tout récent ces pensions qui sont allouées à ces personnes c'est vrai mais quand je vous dis 54, 55 c'était par exemple j'avais reçu pas grand chose d'ailleurs parce que ça dépendait des métiers aussi comme moi j'étais étudiant donc je n'avais pas de salaire on m'a donné le minimum c'était Paris-Gueff-Arben qui à l'époque donnait une prime mais on n'avait pas de pension c'était une prime simplement les pensions sont venues je ne me rappelle plus à quelle année mais bien plus tard à propos de ces pensions actuelles vous en pensez quoi en fait qu'il y a effectivement un système qui s'est mis en place où les familles qui sont au courant que leurs propres parents étaient des enfants juifs et des enfants cachés ont maintenant des pensions ce qui n'existait pas avant qu'en pensez-vous ? je ne sais pas là il faut poser la question un mètre classé oui mais non non les pensions vous voulez parler des pensions qui sont données aux orphelins de la Shoah non ? alors les enfants cachés dont les parents ils ont eu la chance de retrouver leurs parents mais je peux vous dire que quand on dit fils et filles de déportés juifs de France aujourd'hui la plupart nous avons été cachés quelqu'un qui est né pendant cette période par exemple la Clems aujourd'hui pour les pensions voilà la Clems je ne veux pas rentrer dans le détail juridique mais la Clems consent une pension pour les orphelins de la Shoah qui jusqu'à maintenant pouvait prouver qu'il y avait eu deux années de persécution deux années maintenant ça va passer je dirais à six mois pour l'année pour ceux qui sont nés en 1944 mais c'est vrai que c'est assez récent c'est ça que vous voulez dire alors effectivement il faut faire un dossier et aujourd'hui par exemple le Cogazor s'en occupe il y a différentes institutions qui s'en occupent et effectivement mais le combat qui a été mené par Klarsfeld parce que là aussi c'est son combat et ça remonte à je dirais la loi Jospin ça a été vraiment très très utile très très utile pour les orphelins de la Shoah qui ont maintenant un âge certain et qui ont pu bénéficier de cette pension parce qu'en fait ça a permis vraiment pour certains de contourner la misère la misère économique il faut quand même le savoir donc ça faisait partie du combat et je dirais qu'en même temps qu'ils touchaient cette pension et bien c'était la réhabilitation de leur dignité aussi en même temps reconnaître le statut de victime parce que en réalité et je ne voudrais pas m'étendre là dessus mais si vous saviez les dommages psychologiques que la Shoah a eu sur tous ses enfants et qu'on est dans du transgénérationnel aujourd'hui c'est à dire que les enfants de ces enfants et bien ils trinquent aussi il n'y a pas si longtemps on a fait quelque chose avec quelqu'un qui est Nathalie Zahidé qui connaît bien le problème mais c'est transmissible ça dans le transgénérationnel c'est ça la Shoah aussi et je remercie par exemple André particulièrement ainsi que d'autres comme Henri parce que ils ont été aussi partie prenante dans ce combat à nos côtés bien qu'étant déportés et ayant eu une pension depuis un certain nombre d'années mais je ne me rappelle plus exactement la date moi j'aurais posé une question sur la cruauté il a été question de la folie tout à l'heure il y a eu beaucoup d'actes de sadisme et de cruauté de dégradation volontaire de l'autre pour salir sa dignité en fait dont vous avez parlé dans votre récit comment est-ce que il est possible de de dominer la haine qu'on peut ressentir contre les gens qui s'en prennent à votre dignité comment est-ce que c'est voilà comment surmonter sa haine et comment faire en sorte que le la vie l'amour le en tout cas les dimensions positives de l'humanité puissent perdurer sur le moment et puis par la suite ensuite dans la reconstruction ça dépend du caractère de l'individu moi je n'ai jamais je sais pas ce que veut dire la haine je sais pas ce que c'est je suis allé à Berlin je crois que Claude était avec nous et j'ai vu des allemands de de mon âge où j'ai pu revêtir l'uniforme allemand mais les jeunes non et ça m'a fait plaisir c'est comme ça je sais pas ce que veut dire la haine en vouloir à qui aux allemands le monde entier était au courant le monde entier savait ce qui se passait alors comment voulez-vous avoir de la haine pour quelqu'un alors que c'est le monde entier c'est l'être humain lui-même qui est qui est comme ça oui mais vous savez quand un assassin tue quelqu'un celui qui a ordonné de le tuer il est aussi fautif et même le pape a laissé faire et il est fautif il y a une grave question là monsieur c'est c'est important cette question mais c'est presque vous posez une question disons-le qui est métaphysique c'est à dire le fait si vous voulez de la confrontation au au pire sévice et puis le fait qu'en réalité il y a toujours cette persévérance à être et qui fait que si la haine elle 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 habite l'individu d'une certaine manière elle se retourne aussi contre lui-même et ça l'empêche dans cette persévérance à être c'est ça le vrai problème de alors il y a eu quand même il faut le dire il y a eu quand même parmi les parmi les juifs il faut le savoir on voit ça récemment du reste des commandos de la vengeance ça existait aussi il y en a eu mais pas beaucoup non mais alors c'est pourquoi pourquoi je dis je dis que c'est aussi une question métaphysique parce que il y a des choses là-dessus il y a eu vraiment des il y a eu des oui mais il y a eu quand même ça s'est fait aussi non simplement juste une petite parenthèse c'est que en réalité ça touche un peuple ça touche un peuple particulier qui est le peuple juif et le peuple juif est nourri je dirais d'humanisme depuis les temps les plus les plus immémoriaux ça aussi ça compte ça aussi ça compte je vais je vais non mais je me permets de dire ça un témoignage encore à Flossenburg quand on a été libéré on nous a donné les américains nous ont donné un peu d'argent et avec ce qu'il fallait on avait plus faim on avait une cantine qui nous ont donné pour nous etc bref comme on a un peu d'argent on est sortis à 3-4 copains ils étaient des français ils n'étaient pas des juifs et on s'est dit tiens en passant devant une ferme on s'est dit tiens si on achetait des oeufs et on se fait une omelette ce soir ah je dis c'est pas bête et puis ils m'ont dit bah vas-y parce que toi tu connais l'allemand demande lui alors j'étais voir une vieille dame quand elle plus je m'approchais plus elle tremblait et je lui ai demandé des oeufs en lui sortant de l'argent de ma poche pour montrer que j'étais prêt à lui payer mais elle tremblait tellement qu'elle ne pouvait même plus sortir un son et elle m'a fait pitié je suis parti vous voyez bon c'est comme ça je connais pas la haine je ne connais pas individuellement ah bah c'est ça c'est certain c'est certain ça ils ils pouvaient même pas en parler parce que c'était tellement inhumain ce qu'on voyait c'était horrible c'était horrible plus 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 qu'étonné même ah oui bon et parmi les américains vous avez individuellement des gens qui étaient capables de sous le couvert de la vengeance ou autre de faire des assassinats ou c'est un grand mot déjà ou tuer pour se venger ça arrive aussi c'est individuel c'est difficile à répondre c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure personne ne voulait nous écouter parce qu'ils avaient leurs propres problèmes surtout au départ pourquoi celui-là est revenu qu'est-ce qu'il a fait ouais mais ça c'est de l'idiotie ça ça c'est de l'idiotie pourquoi moi je devrais mourir parce que l'autre est mort bah oui c'est complètement idiot oui mais c'est vous voyez ça prouve l'être humain vous voyez dans l'être humain il y a des gens qui savent ce que c'est que la haine la vengeance etc chacun chacun non mais il se posait la question c'est pas que oui oui non mais même la question oui alors oui on va vraiment remercier de tout coeur André Chaumont parce que vraiment ce témoignage il l'a fait avec beaucoup de coeur beaucoup de simplicité je crois que vraiment ça a été très très important de l'entendre aujourd'hui et puis si vous voulez il y a quelques ouvrages et il sera à votre disposition pour effectuer une signature en tous les cas mon cher André j'ai été vraiment très très heureux et honoré d'être à côté de toi aujourd'hui et il faut remercier Pauline Dubuisson qui a organisé cet après-midi et voilà et en tous les cas merci on va et on va et on va et on va